Ça y est, ça fait 9 mois que j'ai arrêté mes études et c'est aujourd'hui l'occasion pour moi de vous partager un petit peu mon expérience. Je vous ai demandé de me poser quelques questions sur Instagram concernant mon année de césure, donc je vais y répondre dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur Insta, mais qu'est-ce que t'attends mec ? Bon bref, trêve de blabla, on est parti tout de suite. Première question, est-ce que t'arrives à vivre avec tes réseaux où tu travailles à côté ? Je ne vis absolument pas des réseaux sociaux, j'ai dû gagner 200 balles depuis que j'ai commencé, sachant que ça fait un an, mais on va dire 6 mois un peu plus sérieusement. Pour un an de boulot, 200 balles, entre nous, ce n'est pas grand-chose. Et est-ce que je travaille à côté ? Non, même pas. Je vis chez mes parents, donc pour l'instant, je n'ai pas vraiment de dépenses. Après, j'avais pas mal d'argent de côté, ce qui m'a permis d'acheter le matos pour les vidéos, de voyager un peu, ce genre de choses. Donc pour le moment, ça va, mais c'est sûr que, bon bah voilà, j'y pense évidemment, parce que la réalité de la vie est quelle que tu dois faire de l'oseille, mon pote. Et pour le moment, ce n'est pas mon cas. Deuxième question de mon poteau Matteo, merci mec, comment tu te sens ? Bon bah, ça va plutôt bien. J'avoue que j'ai un peu des phases comme ça, tu vois, mon humeur, c'est un peu comme ça. Des fois, ça ne va pas trop parce que, bon bah voilà, je suis assez quand même souvent seul, puisque, bon bah, quand les autres sont en cours, moi je suis chez moi à faire des vidéos, faire du montage, écrire des trucs, faire du sport, lire des livres. Mais au bout d'un moment, c'est un petit peu long des fois. Mais bon, là, actuellement, ça va, on va dire que j'ai repris un peu du poil de la bête, même si des fois, j'avoue que mon humeur, ça varie un peu dans tous les sens. On passe à la troisième question qui nous vient de Bérénise, je te remercie. Salut Dali, quelle différence fais-tu entre l'apprentissage que tu avais à la fac et ton apprentissage personnel ? En fait, il y a un truc un peu marrant, c'est que quand j'ai fait ma première rentrée scolaire, donc en septembre, pour ma L2, j'étais en économie gestion, licence, bah, je me suis rendu compte que j'ai pas lu sur l'économie, tu vois, j'ai pas lu pour les matières. Mon but, c'était pas de m'avancer pour les cours. Mais je me suis rendu compte que je connaissais déjà pas mal de trucs. Par exemple, il y avait un cours de psychologie sociale. Bon bah, franchement, j'étais super à l'aise et je connaissais déjà toutes les expériences, alors que j'avais pas forcément étudié ça pour les cours. Mais bon, bah, étant donné que tu t'ouvres à plein de trucs, t'acquiers un petit peu plus de culture G, de connaissances, et ça, c'est stylé. Et puis, concernant la différence, bah, évidemment qu'il y en a une, et c'est d'ailleurs une des raisons qui a fait que j'ai quitté la fac, puisque, bon bah, voilà, tu passes 8 heures par jour à apprendre des trucs, en général, qui te servent à rien et que t'oublies très vite, alors que là, c'est pas du tout le cas. Et évidemment, je fais attention à, tous les jours, apprendre de nouvelles choses. Je passe beaucoup de temps à lire, et la plupart des informations et des choses que j'apprends, ça vient des livres. Donc, pour répondre à ta question, la différence, oui, elle est flagrante, et en mieux. Donc, vraiment, en mieux, j'apprends beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que je suis obligé, derrière, de reformuler ce que j'ai appris, parce que, la plupart du temps, je le partage en vidéo. Ça, c'est très intéressant, d'ailleurs, pour ta mémorisation, et c'est ce qu'on appelle la méthode Feynman. C'est-à-dire qu'on part du principe que tu connais quelque chose à partir du moment où t'es capable de l'expliquer. Alors, il y a Leslora qui nous dit, c'est quand que tu viens me voir dans mon lit ? Euh, prochaine question. Ok, quatrième question, quel est ton avis sur les études de nos jours ? Sachant que je trouve qu'elles perdent de leur importance, nous demande mon cher ami Alexandre. Bah écoute, je te rejoins totalement, en vrai, c'est sûr qu'elles perdent de leur importance, elles perdent de leur efficacité, et c'est clairement plus pertinent, je trouve, au XXIe siècle, de faire des études comme ça l'était avant. Déjà, un truc qui a changé, c'est qu'avant, t'avais ton diplôme, et t'étais sûr de trouver un job qui te correspondait. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. Par exemple, en 2014, l'APEC, ils ont fait une étude, et ils ont montré que la moitié des gens qui avaient un Bac plus 4, ils estimaient qu'ils n'étaient pas un poste qui leur correspondait. Alors que les mecs ont fait un putain de Bac plus 4. Donc maintenant, les études, ça te garantit pas d'avoir un emploi qui te convient, et qui correspond à tes qualifications ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, bah, leur efficacité, elle est clairement à revoir. De base, l'école s'est faite pour créer de bons salariés, et c'est tout. Après, il y a quand même quelque chose dont je me suis rendu compte, après avoir arrêté les cours, c'est la vie sociale. Au début, quand j'ai quitté les cours, j'étais vraiment tout seul, et j'ai dû passer 1, 2, voire 3 mois, juste tout seul, dans ma maison, à faire des trucs, mais j'avais aucune vie sociale. Et ça, sur le long terme, c'est juste intenable. Et si j'avais pas arrêté les cours, ça, je m'en serais jamais rendu compte. Mais vraiment, par contre, quand tu vas en cours, on s'en rend pas compte, mais qu'est-ce que c'est stylé, t'as des amis partout. Parce qu'en fait, quand on y pense, si t'enlèves la vie sociale à l'école, il reste pas grand-chose. Il reste un professeur, à qui tu ne veux pas ressembler, qui t'explique comment mettre toutes les chances de ton côté, pour lui ressembler. Et si je devais reprendre les études, et bah, ça serait une des seules raisons qui me pousserait à le faire. Cinquième question, un autre ami à moi qui me demande, qu'est-ce que m'a permis cette année de césure, que tu n'aurais pas pu faire avec les cours ? Au début de l'année de césure, j'ai vraiment beaucoup voyagé, j'ai fait une sorte de mini-tour de France, et donc ça, c'était plutôt cool, j'ai rencontré plein de gens que j'aurais jamais rencontrés. Je suis allé par exemple à Bruxelles, où j'ai travaillé avec un gars pendant deux semaines sur une marque de vêtements. J'ai aussi pu faire une expérience au pair aux Pays-Bas, pendant deux semaines. Bon, de base, je devais rester cinq mois, mais bon, ça s'est arrêté au bout de deux semaines, le néerlandais, c'est horrible. Et ensuite, bah, évidemment, tout le temps libre que j'ai, genre, toute la semaine, puisque, en fait, j'ai aucune obligation, et j'ai un sentiment de liberté qui est assez satisfaisant, je dois l'avouer. Par contre, ça, c'est de mon point de vue, mais aussi, la question peut l'inverser. Qu'est-ce que m'aurait permis mon année scolaire ? Bah, j'aurais peut-être aussi rencontré d'autres personnes à la fac, j'aurais peut-être fait des trucs stylés, j'en sais rien. Mais je pense quand même que la balance lance plus du côté année de césure, parce que c'est des trucs que, bon, bah, voilà, elle est en cours, je l'ai déjà fait pendant 15-16 ans. Et chaque année, il n'y avait pas des nouveaux trucs de ouf, alors que là, il y avait quand même pas mal de changements. Un autre truc intéressant aussi, qui m'a permis cette année de césure, c'est de contrôler tout ce que je bouffe. Par exemple, là, je suis en sèche, et, bon, bah, je me serais un peu mal vu aller au crousse avec ma petite balance et peser tout ce que je mangeais. Et puis, en général, bon, les assiettes sont équilibrées, mais, voilà, t'as énormément de tentations et c'est pas génial. Sixième question, est-ce que tu as des moments de doute ? Faut savoir que des moments de doute, j'en ai juste tout le temps. Et franchement, il n'y a pas un jour, et ça, c'est pas évident, je dois l'avouer, où je me dis, mais pourquoi j'ai fait cette année de césure ? Oh, il faut que je trouve quelque chose d'autre, parce que là, je suis trop hors du moule, je suis un petit peu, tu vois, cet instinct qu'on a de conformité, puisqu'il faut savoir qu'avant, pour survivre, il fallait avoir cet instinct de conformité et faire en sorte qu'on s'éloigne pas trop du groupe, sinon, on l'allait juger trop différent, et bah, les autres, ils allaient nous tuer, tout simplement. Et donc, faire une année de césure, c'est pas très très bien vu, et puis, on a l'impression que, voilà, on a ce côté un petit peu rebelle, mais, en vrai, j'ai tout le temps des moments où je me dis, ouais, il faut que je retrouve un travail, oh, il faut que je reprenne vite les études, j'en peux plus, machin. Et tous les jours, je doute, parce que, aussi, faire des vidéos sur Internet, c'est quelque chose d'assez nouveau, et c'est quelque chose, par exemple, que nos parents, ils connaissent pas, et auquel ils croient pas énormément. Et surtout, en fait, le problème, c'est que t'es pas entouré. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envisagé, à plusieurs moments, de faire une colocation avec des potes qui étaient un peu dans la même situation que moi, qui avaient les mêmes objectifs que moi, et ça va d'ailleurs peut-être se faire, je vous en dirai plus bientôt, mais ça, ça va être un game changer énorme. 7ème question, comment je me sens par rapport à mes potes en études, et moi, en année de césure ? Bah, il y a pas mal de choses qui ont changé, déjà, au niveau des mentalités, voilà, moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup évolué, il y en a certains où c'est pas forcément le cas, que je vois plus, que je vois moins, et du coup, bah, on n'est plus trop si amis que ça, en fait. J'ai gardé quand même quelques contacts avec certaines personnes, que j'aime vraiment beaucoup, mais il y en a plein qui ont disparu, parce que, bon, bah voilà, on fait plus la même chose, et on était potes parce qu'on était dans la même classe. Mais une fois que la classe, elle est finie, bon, bah, il n'y a plus rien. Et ça, t'as pas besoin d'être en année de césure pour le constater. Par contre, à l'inverse, le fait d'avoir arrêté les cours, et aussi de faire des vidéos sur Internet, évidemment. Ça m'a fait rencontrer plein de gens qui avaient un petit peu aussi arrêté les études et sur lesquels on avait vraiment beaucoup de points communs. Et, bah, si j'avais pas fait cette année de césure, je les aurais jamais rencontrés. Dernière question, est-ce que je compte reprendre les études ? Eh bah, écoutez, je n'ai pas encore de réponse à cette question de réponse claire. Et pour le moment, ça s'oriente un petit peu plus vers un non. En fait, ça dépend. Si je vais en colocation à l'étranger avec des potes, là, c'est sûr que non. Et je prends le risque à fond, tant pis. Là, par contre, je devrais, du coup, commencer à payer mon loyer et ma bouffe. Exactement pas comment je vais faire pour l'instant. Même si j'ai encore un petit peu d'épargne, ça va fondre très 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 vite. Par contre, à l'inverse, je compte aussi déménager. Enfin, ma famille va déménager à Montpellier. Et du coup, si j'arrive à Montpellier, là, c'est possible que je reprenne les études parce que, bah, ma mère, elle va juste me dire soit tu reprends les études, soit tu te casses de la maison. Et, en fait, elle aura raison. Enfin, je sais pas si elle aura raison, mais c'est ce qu'elle va faire, en tout cas. Donc, peu importe. Et là, bah, en fait, je sais pas ce que je choisirais. On verra bien comment est-ce que ça évolue, les réseaux sociaux, ce genre de choses. En tout cas, quand je regarde tous les gens qui m'inspirent sur Internet, bah, c'est vraiment pas pour leur diplôme, quoi. Bon, voilà, on arrive tranquillement à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour m'avoir posé des questions sur Insta. Vous m'en avez envoyé plein, donc ça tue. Et puis, écoute, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à la liker. On se voit bientôt. Ciao, ciao !